Le comité de Miss Haiti et le ministère du tourisme et des industries créatives présentent Miss Haiti 2014. Une émission proposée par Suzuki. Plus de 50 participantes de toutes les régions du pays et de la diaspora. 21 finalistes sélectionnés, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haiti 2014. Rire, pleure, espoir, beauté. Pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haiti 2014. Elles sont 21 aspirantes et il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leurs activités, photoshoots, visites culturelles, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haiti 2014 est une production d'Italprod. Jérémy, tu étais journaliste culturel. Comment ça se passe une conférence de presse ? Eh bien écoute Mickaël, une conférence de presse, c'est un type d'événement assez stressant. Il y a des dizaines de caméras fixées sur vous, l'ensemble des médias est vraiment à l'affût du moindre faux de part. Bref, il faut faire super attention. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer et c'est pour cette raison que les filles ont été coachées. Elles ont été coachées par Milena Sandler-Winmeyer et Stéphanie Renoirment, deux professionnels de la communication. On regarde ça tout de suite. La conférence de presse est un moment crucial dans la vie d'une apprentie Miss. Non seulement elles vont subir le stress d'être face aux caméras des journalistes, mais elles devront aussi faire preuve de concentration durant tout l'événement. Pour les coachées, aujourd'hui, Milena Sandler-Winmeyer et Stéphanie Reno-Armand. A la tête de l'agence Wellcome, ces deux professionnels de la communication ont pour mission de leur apporter les bases concernant les questions-réponses aux médias. Quelle attitude à adopter ? Quelle prestance ? Faire attention au visuel, tout est pris en compte. D'ailleurs, comment les filles vont-elles faire leur première entrée ? Eh bien, tout de suite, regardons quelques tests. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après ce premier passage, les filles prennent plus d'assurance. Stéphanie et Milena ont l'air d'être satisfaites du résultat. Parallèlement, le comité continue de travailler sans relâche. Johan Buteau organise les dernières répétitions, Anedi veille aux aléas de la logistique et Fred, le photographe, organise visuellement sa photo finale. D'ailleurs, qu'on se le dise, une conférence de presse sans photo finale est une conférence de presse ratée. Donc, après avoir évalué les dernières retouches à faire, Fred est enfin prêt pour le placement final des 22 filles. Juste le temps de quelques clichés et rendez-vous demain pour un compte-rendu de la conférence de presse et une visite surprise au salon diplomatique de l'aéroport de Toussaint-L'Ouverture. Vous verrez. Donc, vous venez de le voir, les filles sont en fait prêtes pour affronter la presse. Oui, tout est en place. Mais ce que ne savent pas les aspirantes, c'est que juste après la conférence, eh bien, le comité a un rendez-vous secret avec un mystérieux personnage. Regardez. Le jour J, tout le monde est sur le pied de guerre à l'hôtel Kinam pour que cette heure face à la presse se passe dans les meilleures conditions. Ils ont quasi tous répondu présents quant à la couverture de cet événement national, à savoir la présentation pour la première fois des 22 filles à la presse nationale. Après les discours de circonstances de Joanne Buteau, Madame Stéphanie Balmire-Vildroin, ministre du Tourisme, a souligné que cette initiative allait dans la bonne direction. À travers ses propos, elle a ajouté que ce concours était une chose positive pour le pays. Tout c'est dans l'organisation. Et je crois qu'effectivement, nous avons une équipe qui est bien et divergée, non seulement au niveau professionnel, mais aussi on a des designers qui nous supportent. Donc c'est sûr qu'avec tous les différents partenaires qui vont permettre que cet événement puisse se réaliser pendant ces deux, trois semaines qui vont venir, on va avoir un grand événement le 6 septembre prochain. Quant à Karine, elle a dû faire face aux questions récurrentes de certains journalistes, comme le budget alloué au comité ou d'autres éléments demandés en express par leur directeur d'information. Notre concours a un budget de 300 000 dollars. 300 000 dollars que jusqu'à présent, nous avons eu des participants, des partenaires qui nous aident à soutenir. À part, on a un budget de 300 000 dollars. Je les ai élus beaucoup. Allez, juste le temps de faire la photo finale et direction l'aéroport Toussaint-L'Ouverture, plus précisément au salon diplomatique. Pour quelle raison ? Eh bien, nous avons rendez-vous avec un mystérieux personnage invité pour la finale du 6 septembre. Après quelques minutes d'attente, les premiers vols commencent à atterrir. Et c'est l'acteur Jimmy Jean-Louis que nous voyons apparaître. L'air décontracté, mais il est très un peu tiré par le voyage. Les présentations d'usage entamées ? Karine se charge de présenter le projet de Miss Haiti. Et c'est avec un grand sourire que le comédien accepte d'être le maître de cérémonie de ce gars-là. Visiblement touché du fait que l'on fasse appel à lui, l'acteur a posé la question fatidique pour tout maître de cérémonie qui se respecte, à savoir, quand pourra-t-il les voir ? C'est pour l'officialiser, quoi ? On l'officialise, ce n'est pas encore tout à fait ça. Il y en a d'autres pour continuer quand même à faire. Mais j'espère aussi notre réussite et pour voir que c'est la meilleure, le jeu d'affaires. Et on a aussi pensé à faire ça très haïtien. Mon délégence comme moi, haïtien comme nous, qui a fait le réussite, que avec le pouvoir du travail, on peut atteindre ce but, on peut le faire. Donc ça nous a fini. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On sait, on sait. On sait, on sait. Tu n'as que le bros de ta mère, je ne sais pas, tu te lèves. Ah non, tu touches. C'est pas non, non. Je fais ça. Je fais ça. Et pendant votre séjour, on espère vous faire quand même voir. Il y a aussi des activités que nous faisons, comme nous travaillons pour mieux vous situer. Et on a fait tout le programme aussi, le behind the scenes. Que nous t'aurions à chercher le devoir avant le spectacle pour pouvoir tirer un peu d'essence. J'imagine qu'avec ça aussi, on va profiter. Pour aller dans plusieurs endroits touristiques. Exactement. Pour faire un peu de la promotion de Haïti. Le but de ce congo, c'est surtout ça. La promotion de Haïti, c'est le signe touristique. Ok? Et c'est sur ces derniers échanges que l'entretien s'est clôturé. Mais pas sans avoir fait une petite séance photo avec la star internationale qui s'est volontiers pliée au jeu. Une conférence de presse qui s'est bien déroulée. Plus la confirmation de la participation de l'acteur Jimmy Jean-Louis au gala de Miss Haïti. Encore une bonne journée de remplie pour le comité. La préparation est beaucoup pour toute préparation de continuer à faire dans le concours. L'accent de l'acteur Jimmy Jean-Louis a fait des besoins sous-têtres et comment nous avons joué de la personnalité. Donc, moins d'être découvert. Après chaque expérience, je pense que j'ai appris le test. C'est un peu stressé, mais après c'était normal, parce que c'est un peu qui m'habitue avec déjà, parce que je suis en Soussène déjà, j'ai défilé déjà. Donc c'est toujours normal, c'est toujours stressant, mais après c'est un peu qui m'habitue avec ça, c'est normal. Et qui a été préparé pour la conférence de presse là-même? Je te montre qui a été préparé pour marcher, qui a été préparé pour parler avec la presse, mais je te dis que dans ce cas où on a demandé l'âge avec le côté de notre sortie, qui a été préparé pour nous, qui a été préparé pour nous et qui a été préparé pour nous. Le comité de Miss Haïti et le ministère du tourisme et des industries créatives présentent Miss Haïti 2014, une émission proposée par Suzuki. Plus de 50 participantes de toutes les régions du pays et de la diaspora, 21 finalistes sélectionnées, 2 mois pour se préparer et concourir pour le titre suprême de Miss Haïti 2014. Rire, pleure, espoir, beauté, pour la première fois, suivez les coulisses du concours et votez pour Miss Haïti 2014. Elles sont 21 aspirantes, il n'y aura qu'une seule Miss le 6 septembre. Suivez leur activité, photoshoots, visites culturelles, cours de protocole et de culture générale, sport, musique. Découvrez pour la première fois les coulisses d'une intense préparation. Les coulisses de Miss Haïti 2014 est une production d'Italprod.